Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, vous l'aurez compris dans le titre, si vous avez cliqué dessus, c'est sûrement parce que vous avez envie de comprendre la classe Huppermage, savoir les petits tips et tout ce qui va avec. Donc je vais faire le plus brièvement possible, le plus concis possible. On va essayer de faire une vidéo qui sera pas trop longue, parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir, faut pas se mentir sur l'Huppermage. Alors tout simplement déjà, on va commencer avec le premier point, pourquoi jouer Huppermage ? Huppermage, c'est une des classes à mon avis, d'accord ? Donc tout ce qui va être dit, ce sera mon avis. Vous en faites ce que vous voulez, je suis quand même full succès, donc je sais quand même de quoi je parle. Donc du PVM j'en ai fait, du PVP aussi on va dire. Donc pourquoi l'Huppermage ? L'Huppermage est une des classes les plus flexibles. C'est une classe qui tape, qui peut taper très fort, qui peut taper en zone, mais vous le verrez après. C'est une classe qui a beaucoup de mobilité, la classe peut faire des combinaisons élémentaires, donc faire des effets et des entraves, mais ça on y reviendra très rapidement. C'est une classe qui peut également débuff, donc c'est une classe qui, mine de rien, a énormément de possibilités. Et le fait de pouvoir faire tout ça, ça fait d'elle une des classes les moins rébarbatives sur le long terme. Donc il y a toujours possibilité d'innover, de s'amuser, au lieu de faire toujours la même chose, par exemple comme Kras, Explo, Epupu, Expi, enfin voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais au lieu de faire tout le temps la même chose, c'est une classe qui a la possibilité de faire beaucoup de choses, distance, mêlée, entrave et compagnie. Donc dans cette vidéo, on va voir deux stuffs principaux, mais on va d'abord attaquer par les combinaisons élémentaires. Donc comme vous le voyez sur ce tableau, il y a toutes les combinaisons élémentaires qui sont listées avec les effets qu'elle fait. Donc on va prendre la première ligne. Si admettons, on met un état élémentaire, c'est-à-dire quand on tape haut. L'Upermage met donc un état haut sur la cible. Si derrière elle tape avec un sort d'un autre élément, elle met donc un autre état élémentaire et la combinaison des deux fera donc un effet. Donc là vous avez la preuve devant vous, sur ce petit tableau. Donc si je tape haut et que derrière je tape avec un sort feu, qui fait donc une combinaison d'états haut et feu, ça met donc à l'adversaire un malus de 68. Et on peut voir ça sur tous les éléments évidemment. Donc si je tape haut et que derrière je tape terre, donc combinaison haut et terre, je fais un retrait PM de 3. Si derrière je tape R avec d'abord une combinaison haut, je mets donc un malus de dommages infligé de 15%. Et donc là sur le tableau, vous pouvez voir toutes les combinaisons élémentaires de chaque état. Donc ce que moi je vous conseille, c'est ce que j'ai fait les premiers mois. Je me suis pris un petit papier. Il n'y a que 6 combinaisons élémentaires, d'accord ? Donc il y a le malus suite, le retrait PM, le malus de dommages infligé, il y a le retrait PA, il y a le vol de PO et il y a la vulné, donc 15% de dommages subis en plus par la cible. Donc tout ça, ça fait un petit peu beaucoup à voir, mais en réalité il n'y a que 6 combinaisons élémentaires. Donc ce que moi je vous conseille, c'est prendre un petit papier, vous notez juste, vous prenez un stylo 4 couleurs par exemple, vous notez état haut et feu, donc couleur bleue et rouge, égal tel effet. Donc devant vous, vous aurez votre petit papier qui sera assez intuitif, théoriquement si vous avez mis un code couleur, vous verrez quel état fait quoi, et on pourra vous dire que ça vous facilitera l'apprentissage des combinaisons élémentaires. C'est comme ça que moi j'ai commencé. A savoir que maintenant en PVM, il y a quand même une combinaison élémentaire qui revient extrêmement souvent à 99% des cas, c'est la terre-feu, donc qui correspond à la vulné de 15%, et après en général on tape dans l'élément où il y a le plus d'effet blessé sur l'adversaire, tout simplement. En PVP évidemment ce ne sera pas toujours pareil, mais principalement ça revient toujours la même, quasiment la terre-feu qui vulné et après on tape le plus fort possible. Mais des fois, vaut mieux voir directement comment ça se passe. Donc là, mon premier sort qui est brèche tectonique, qui est un sort terre, donc si je lâche, ça fait un état terre. Donc comme je viens de l'expliquer, si vous mettez un état feu derrière, ça lui infligera une vulné de 15%, donc là il a juste un état terre. Donc je mets un sort feu qui fera une combinaison terre-feu. Voilà, et maintenant vous voyez qu'il a la combinaison terre-feu, donc dommage subi de 115%. Et après derrière on pourra taper avec 15% de dégâts en plus. Donc c'est le sort qui revient systématiquement en PVM quand même. Je vais également vous montrer un petit peu avec les autres combinaisons. Donc là par exemple, on peut voir si je veux faire du retrait PA, c'est une combinaison feu-air. Donc j'ai un sort déjà qui s'appelle tison, qui actuellement coûte 5 PA, mais il y aura encore des modifications qui arriveront avec la 268. Donc si je lâche tison, on voit que c'est un sort qui fait une combinaison feu-air. Donc je lui lâche dessus, feu-air. Et là, comme il n'a pas de PA le putsch, évidemment il n'y a pas de retrait PA qui subit. Ça fait donc une combinaison feu-air, qui fait du retrait PA à la cible. On pourra également voir avec la réduction de dommages infligés. Donc combinaison O-R, comme on peut le voir là. O et R. Il infligera 15% de dommages au moins. Stalactite qui met donc un état O. Combinaison avec un état R. Voilà. Ce qui lui fait donc au putsch, réduit les dommages finaux occasionnés de 15%. Voilà. Donc la classe a également un potentiel de débuff. Donc elle a deux sorts pour débuff. Il y a le sort Déflagration qui pour 4 PA débuff et met un état Feu. Et on a également le sort Piège Élémentaire qui a une zone de deux cases. Et comme on peut le voir dans la description du sort, l'état Terre réduit la durée des effets. Donc si je lui mets un état Terre et que derrière je déclenche le piège élémentaire, ça consomme l'état élémentaire Terre pour débuff un tour. Et après on peut encore faire Déflagration qui donc double débuff. Donc pour 8 PA, on a débuff assez facilement. On a également le moyen d'optimiser le coût en PA pour le double débuff. Donc Déflagration qui débuffe donc d'un tour. On a le cycle. On va y revenir très vite. Le cycle qui change l'état élémentaire. Donc ça passe R puis Terre. Donc là on a consommé 5 PA. 7 PA avec le piège élémentaire. Donc pour 7 PA, on a fait un double débuff. Maintenant on va revenir assez rapidement. Au cycle. Donc le cycle élémentaire, comme je viens de le montrer, c'est un sort qui permet donc de changer l'état élémentaire sur la cible. Je vais vous montrer la description du sort. Le coût en PA du sort est remboursé au premier lancé sur une cible. Donc c'est-à-dire, vous changez l'état, le premier changement d'état est remboursé. Donc c'est un sort qui coûte 1 PA. Et puis après, à chaque changement d'état, ça coûtera 1 PA supplémentaire. D'accord ? Donc comme j'ai fait Déflagration qui m'a coûté 4 PA, j'ai fait un cycle qui m'a donc passé dans l'état R. Je vais vous le montrer ici. Donc feu, le premier cycle qui passe dans l'état R. Donc celui-là m'a été remboursé. Le deuxième cycle, cependant, n'est plus remboursé. Mais il m'a passé dans l'état R. Donc ça fait que j'ai consommé 4 PA pour Déflagration et 1 PA pour passer de l'état R puis R, vu que le premier est remboursé. Et après, piège élémentaire qui m'a coûté donc 2 PA. Donc 7 PA en totalité. Et après, je l'ai déclenché. Donc on peut optimiser pour 7 PA le double débuff. Maintenant, c'est un peu délicat parce que si, admettons, après on est taclé par l'adversaire, c'est pas toujours le plus rentable. Donc c'est en fonction de la situation, évidemment. Donc comme vous le voyez, un petit saut de document, je vais évidemment vous le mettre en description. Donc comme vous voyez, ici, il y a l'ordre du cycle élémentaire. Donc on peut retenir par TFA, tout simplement. C'est marqué en bas. Voilà. Terre, E, feu, air, terre, E, feu, air, terre. Moi, je les connais par cœur à force, c'est normal. Donc, comme vous l'avez vu, tout simplement, je suis passé de l'état feu à l'état air, puis à l'état terre, puis E, et après c'est un cycle en boucle. Voilà, tout simplement. Donc celui-là, je peux vous conseiller également de le noter sur un papier, juste en dessous de vos combinaisons élémentaires. Ça sera toujours bon à prendre si vous l'avez devant vous. C'est toujours bon à prendre, surtout les premiers mois ou les premières semaines, en fonction de votre vitesse d'apprentissage, entre guillemets. On va pas passer en revue, par contre, tous les sorts. Ça, je vous préviens tout de suite, parce que ça n'a pas spécialement d'utilité, vous les découvrirez par vous-même de toute manière. Donc maintenant, on va passer au principe des runes. À chaque fois que l'Upermage mettra un sort, ça mettra sous l'entité également une rune. Et cette rune permet de faire des choses en fonction de l'élément de la rune. Donc là, j'ai mis une rune terre avec un sort terre. Donc je vais vous montrer le principe. Le principe de chaque rune est listé également sur le document. Donc ce document est génial. Donc on a la rune terre que je viens de poser, que je vais déclencher devant vous. C'est une rune qui pousse de trois cases en zone. D'accord ? Donc de là à là à là à là à là à là à là. Donc toute cette zone, d'accord ? On a le sort création qui, du coup, permet de créer au sol la dernière rune qu'on a posée. Donc voici. Donc si je la déclenche désormais, ça va pousser en zone de trois cases. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je la déclenche et ça pousse tout le monde. Tout simplement. On a les autres variantes, évidemment. Les autres runes, on a la rune O qui attire de trois cases. On a la rune R que je vais vous montrer qui téléporte en symétrie de trois cases. Donc si je fais ouragan, qui est un sort R, donc ma dernière rune est une rune R. Vous le voyez là, c'est marqué. On met la petite rune R au sol. Et je vais la déclencher. Et ça téléporte symétriquement tout le monde dans une zone de trois cases. Voilà. T'as la dernière, une des plus importantes également, la rune Feu, qui permet donc de nous TP sur la rune. Donc si j'en fais une ici et que je la déclenche avec le sort Manifestation, ça va me TP là-bas. Voilà. Donc comme je vous ai dit, la classe est assez polyvalente. Elle peut faire un petit peu de tout. Alors, ce n'est pas à moindre coût, ce n'est pas à moindre PA, parce que pour faire ça, il faut taper. Si on n'est pas multi, par exemple, qu'on est Full Terre, on a dû taper avec Volcan, par exemple, qui nous coûte donc 2 PA. On n'a pas tapé fort, vu qu'on n'est pas Feu ou Multi. On a dû faire Création, donc 2 PA de plus, puis Manifestation. Donc pour faire un move comme ça, ça reste quand même 6 PA. Voilà. La classe, elle peut tout faire, mais elle ne le fait pas dans les meilleures conditions non plus. Ça, il faut le savoir avant, d'accord ? Elle ne peut pas faire une TP du Xelor, par exemple, non plus. On va passer aux polarités, d'accord ? Polarité, quand je viens parler de Xelor, on pense souvent au sort Téléportation, le Xelor, l'Upermage, pardon, peut faire quasiment pareil. Donc, avec le sort Polarité, les états sont affichés ici. Donc Polarité, si la cible est dans l'état O, ça la tire de 3 cases. S'il est dans l'état R, ça la pousse de 3 cases. S'il est R, ça nous téléporte, nous, symétriquement, par rapport à la cible. Donc Polarité, PO de 4 cases, voilà, je fais ça, et je me téléporte vis-à-vis de l'entité. Donc, c'est assez sympa. Et l'état Feu, du coup, avec la polarité, qui nous permet d'échanger de place. Voilà. Je vais vous montrer les autres sorts. Donc là, par exemple, je fais un état Terre, puis cycle, qui passe dans l'état O. Je peux faire Polarité, et ça me l'attire. Et exactement, exactement pareil, pour l'état Terre. Donc, on met l'état Terre, et on peut voir que Polarité, donc, comme sur le doc, ça repousse de 3 cases. Donc maintenant, on va passer au stuff de l'Upermage que moi, je préconise, d'accord ? Donc, c'est vraiment moi, je préconise. Il y aura une deuxième variante en fonction d'un moment précis. On va y revenir tout de suite. Donc, en description, vous aurez deux liens. Un, où ça se concentrera une vidéo exprès sur l'Upermage, et vous aurez un deuxième lien, pardon, avec une vidéo pour les stuff PVM des 19 classes, plus leur variante en fonction de la situation solo. Voilà. Donc, vous trouverez tous vos hauts de bonheur en description, si jamais. Donc, le stuff que je préconise pour l'Upermage PVM. Donc, on est sur un stuff qui ne coûte pas vraiment cher. On est sur un stuff entre 33 et 40 millions en fonction des jets. Donc, c'est vraiment du classique. Tout le monde le connaît. C'est du double strigide, donc amulette, ceinture. On a du full pas de greffe. On a la coiffe, on a la botte, les bottes, pardon, et on a l'anneau pas de greffe. Moi, j'ai mis un anorthographe, tout simplement, parce que c'est un item qui est triple élément, qui donne des crit, des docri, des dofix, de la PO, tout ce qu'il nous faut pour taper en docri. Et on a du double torquellonia. Donc, le bonus double torquellonia qui donne 10% de crit plus des stats. le petit 4 feuilles, évidemment, le tutu, les dofus, l'urocre, vulbis, DDG, pourpre. Et le petit HT, ça, vous pouvez changer en fonction, parce que maintenant, le dolmanax va donner 80 stats dans tous les éléments. Donc là, c'est en fonction de vous, d'accord, c'est à vous de voir. En fonction de la situation, vous pouvez mettre un abyssal, vous pouvez peut-être même être un ivoire, un dolmanax, c'est à vous de voir, c'est en fonction de la situation, d'accord ? Au stat, on est vraiment sur du multi-éléments, il y a juste la chance où j'ai mis 102 stats, parce que la voie chance est une des voies qui tape à moindre PO, d'accord ? Donc, très très basse PO. Donc, c'est pas trop le but en PVM, le but, la plupart du temps, c'est de taper de loin et fort quand même. Ah oui, j'ai également oublié le petit coccultin, évidemment, 42 crit, 15% de crit. Avec tout ça, on est sur du 100% crit all, sur tous les éléments, même au CAC, on est sur 200% crit, donc on est tranquille. On crit, ça tape hyper fort. Maintenant, je vais vous parler des sorts que moi j'utilise et que je préconise en PVM, peut-être même en PVP, car j'utilise quasiment les mêmes sorts que vous voyez devant vous en PVP. Donc, on a les sorts à 2 PA. Brèche, on a le sort à 2 PA Volcan, on a le sort à 2 PA Ouragan et un autre sort à 2 PA Stalactite. Donc, pourquoi ces sorts à 2 PA ? Tout simplement, ce sont des sorts qui tapent très fort pour le coup en PA, qui tapent avec une bonne PO, qui ont du vol de vie et qui permettent à moindre coût de faire des combinaisons élémentaires. Maintenant, avec la modification de la mise à jour 268, nous allons pouvoir utiliser un petit peu plus souvent leurs variantes. Donc, ce seront des sorts dans le même élément, évidemment, mais qui taperont que en zone, mais qui seront lançables que une fois par tour. Par exemple, la rafale, c'est qu'en diagonale. La variante, par exemple, de Volcan, c'est très ardent, mais c'est en zone également. Mais c'est qu'en ligne. Donc, c'est un petit peu délicat de choper des lignes, de taper des fois que en diagonale. On a la variante de brèche qui est assez pas mal. C'est orage, qui est assez flexible quand même, mine de rien. Donc, pour l'instant, avec ce stuff, je conseille, je conseille, maintenant, je préconise, vous en faites ce que vous voulez. Après, évidemment, les sorts varieront en fonction de la situation. Il y a des combats solo et compagnie. Donc, je conseille quand même le brèche, la brèche, pardon, Volcan et Ouragan, qui pour 2 PA nous permet de mettre un état R et de faire une polarité comme je vous l'ai dit juste avant et de pouvoir se TP. Donc, état R plus TP pour 3 PA. D'accord ? Derrière Stalactite, parce que Stalactite, c'est un bon sort, mine de rien, même s'il ne tape que à 2 PO. On a le sort Météor Percutant, sort à 4 PA, mais qui pousse de 2 cases et a une très bonne PO, PO modifiable également. Le sort Tison, qui tape très très fort et qui, du coup, tape sur 2 lignes. Vous voyez qu'il tape d'abord ligne Feu, puis Air. C'est-à-dire, si vous avez bien retenu, que si je fais une brèche qui met donc l'état Terre et que derrière, je fais Tison, ça met un état Terre, donc brèche, puis un état Feu de la première ligne, donc ça crée une vule nez sur la cible, puis du coup, la deuxième ligne du sort Tison, la ligne Air, tapera avec les 15% de dommages supplémentaires. Donc, c'est des combinaisons que je fais assez souvent, même en PVM, vous pouvez le voir sur Twitch si vous venez de temps en temps. Je fais brèche, Tison, du coup, la deuxième ligne tape très fort, puis on a le sort Drainlementaire qui tape dans l'élément de la cible, c'est-à-dire, si je mets un état Feu ou Air, admettons, j'ai mis un état Air, et bien derrière, le Drainlementaire va taper Air et en plus de ça, il va nous booster, d'accord ? Donc actuellement, j'ai 180 d'agis en crit et pour 2 PA, comme vous pouvez le voir, je viens de taper un 832. Donc, si admettons, on fait le tour que j'ai dit, c'est-à-dire, brèche, Tison, qui du coup, fait une vulné, et la deuxième ligne du sort Tison tape Air, vous voyez les dégâts, ça va même être augmenté, donc là, il y a la vulné qui a été mise, vous le voyez, sur le Pouch, il a la vulné, vu qu'il a eu l'état Air, puis l'état Feu, on peut Drain, derrière, pour 1200, et comme on est boosté en état Air, autant taper avec le sort Ether qui tape Air, et voilà, 1050, on a fait un tour à, on a fait un tour à, allez, admettons, 2300, 3400, on a fait un tour à 4500, quasiment, 4400, voilà, au calme, sans portail, évidemment, on a également des sorts qui peuvent nous booster, ou nous protéger, en nous shieldant, tout simplement, c'est le sort Tribu, qui est la variante de Torrent Arcanique, sort que j'utilise malgré le multi-docker, qui tape très très fort, surtout à travers portail, ça je peux vous le garantir, je fais des Torrent Arcanique en zone entre 3000 et 5000, donc on peut dire que c'est plutôt pas mal, ouais, mine de rien, malgré le multi-docker, évidemment, 3500, 4000, en songe, avec des boosts, mais bon, 3000, je pense, avec portail, hors songe, quand même, mine de rien, donc Tribu, si la cible a l'état Terre, et qu'on fait Tribu sur elle, ça nous augmente les PM, s'il a l'état Feu, ça nous applique à nous, un bouclier de 480, donc on le voit, 240% du niveau en bouclier, s'il a un état O, ça nous booste de 150 de puissance, et s'il a un état R, le sort Tribu qui nous coûte 1 PA, mais qui nous donne 1 PA, mais sur 2 tours, on a un sort à peu près similaire, c'est Contribution, qui est ici, voilà, Contribution, donc, ça, ça se met par exemple, sur 2 entités, si 2 entités ont l'état Feu, ça nous met donc 240% de Shield, par entité, mais c'est Cumul Max 2, d'accord, si admettons, il y a 4 personnes qui ont un état Feu, et qu'on veut faire Contribution sur soi-même, il n'y aura qu'un proc de 2 fois 242 Shield, c'est pas cumulable au-dessus de 2, voilà, tout simplement, et pareil pour les PM, pour la puissance, et pour les PA, et c'est également sur 2 tours, voilà, ça vous l'aurez compris, on a aussi pas mal de sorts, qui peuvent nous permettre de nous bouger, donc on a le sort, par exemple, l'or Solaire, qui a 3 PA, peut nous échanger de place, on a le sort Déluge, qui nous permet de nous attirer de 4 cases, évidemment, les sorts R, qui nous permettent donc de mettre l'état R, puis une polarité, qui nous TP donc symétriquement, par exemple, donc voilà, on a assez de mobilité, on a des trucs assez sympathiques, donc c'est une classe, qui peut nous permettre de faire un petit peu de tout, qui peut nous permettre de Régène, de nous Shilder, de taper fort, de vulner, entrave PM, avec la combinaison par exemple, ben voilà, haut et hauteur, qui permet donc de virer jusqu'à 3 PM, bon évidemment c'est un Pouch, j'ai également oublié, c'est qu'à chaque combinaison élémentaire, d'accord, on gagne 50 de puissance pendant 2 tours, donc à chaque combinaison élémentaire différente, évidemment, donc si là admettons, je voulais en refaire une, donc je fais un état R de nouveau, tac, j'en refais une, voilà, hauteur, le boost puissance, donc notre passif revient à 2 tours, mais par contre c'est pas cumulable, d'accord, il faut faire à chaque fois des combinaisons différentes, donc si j'en fais un deuxième, boum, voilà, j'ai 50 et 50, évidemment ça va partir, donc là je suis boosté 200 de puissance, vous voyez là c'est marqué dans mon passif, 100 de puissance, donc c'est vraiment une classe fun à jouer, avec un passif assez sympa, il est pas exagéré, il est pas nul non plus, donc voici le stuff que je propose et préconise, pour certains combats de quête solo, donc comme j'ai dit, il arrive souvent qu'on soit contre 5, 6, 7, 8 mobs, et que ces mobs rushent, et qu'on soit surchargé, donc pour parer à ça, on fait un mod qui va dans la mêlée, donc voici le stuff, on est full stat, d'accord, si vous avez la possibilité, j'ai bien dit, si vous avez la possibilité, prenez une petite crocobure, vous allez voir pourquoi, ça va être juste faramineux les dégâts, c'est un stuff qui va vous permettre vraiment, d'avancer sur tous les combats de quête solo, où il faudra rusher, ou alors où vous vous faites surcharger, donc on est sur du full haut, on est full stat, 1400 de stats, on a 162 puissance, et 180 d'eau, donc on est sur du full ilisaël, d'accord, full ilisaël, crocobure, on a une pestille de corruption, si vous avez la possibilité, c'est vraiment un item qui ne coûte rien du tout, déjà, vous allez voir pourquoi, grâce à l'effet légendaire, si vous avez la possibilité de mettre une dame Jess, je vous conseille, vous pouvez remplacer par une ceinture glaciale, tout simplement, si vous n'avez pas les moyens pour une crocobure, heureusement que les prix ont baissé, maintenant c'est du 15 millions à peu près, si vous n'avez pas la possibilité, je vous conseille de le faire quand même, mais si vous n'avez pas la possibilité, vous prenez un con Jijirark, voilà, il y a des bonnes stats et des bonnes res, derrière on est sur du full offensif, sauf un emerald, pourquoi ? le but c'est de tout simplement amener les mobs à soi, tout simplement, et derrière on peut proquer 400 de shield, grâce, avec tout ça on est sur du 30%, 30%, 20-18, mais on a 20% de résistance mêlée, grâce à la Jess, plus Pesty, donc ça on prend honnêtement, on a du Volcorn pour les stats, Alliance Glour, Caniglou, et puis, c'est tout, donc je vais vous montrer comment ça se passe, comment je fais ça, je me suis inspiré tout simplement de ma Sadida, donc, quand je me faisais submerger, tout simplement, au lieu d'essayer de courir et de faire du Ralpém, d'entraver, non, j'allais dans le tas avec un stuff bien adapté, je vais vous montrer, donc, le but c'est d'attirer tout le monde à soi, on a Éclat Glacier, on a la polarité Eau qui nous permet d'attirer de 3 cases ceux qui sont dans l'état Eau, et tout simplement le but est de spammer Glacier, on se recont, on fait des boosts, on fait ça, on réunif, du coup, ça tape en zone grâce au Glacier, qui grâce à la 268, nous permet de taper tous les tours en zone, plus la Crocobure derrière, qui nous régène du 440, qui tape du 440, qui nous régène du 200 par entité, en général, on en a 4 au minimum, plus la Pestie, regardez les dégâts de la Pestie, 540, c'est-à-dire que là, en zone, on fait du 500, 500, on a le Glacier qui tape quasiment du 1000 en zone, donc on est sur du 2000 en zone minimum, sans runif, c'est juste monstrueux, et avec les drains, évidemment, on peut se booster comme des gros porcs, on spam runif, on peut même faire des combinaisons élémentaires si on en a besoin, c'est juste monstrueux, donc là, autant vous dire que oui, peut-être que vous vous faites tartiner, mais par contre derrière, vous êtes full vie tous les tours, et vous lâchez des, regardez ça, du moins 1000, Crocobur, Pestie en zone, c'est aberrant, c'est vraiment aberrant, donc si là, je fais une petite combinaison, je peux même encore me booster, grâce à mon passif, de 50 de puissance, donc là, je suis à 1850 de stats, et 210 de puissance, c'est-à-dire que j'ai 2060 de stats, autant vous dire, c'est monstrueux, et derrière, on ne tombe pas, derrière, vraiment, on ne tombe pas, vous pouvez même faire des cycles, du coup, pour vous shilder, avec contribution, donc, les tafeux sur les autres, qui vous shieldent vous, donc, regardez les dégâts, Crocobur, 500, Pestie, 600, et tout ça en zone, donc, vous rochez dans le tas, vous attirez tout le monde à vous, les combinaisons au feu, qui permettent donc de mettre un malus suite, ça, vous l'aurez compris, au feu, moins 60 de fuite, plus la Jess, plus la Jess, on est sur du moins 160, donc là, ils ne vont jamais partir, plus les 62 tacles de base, donc, voilà, c'est monstrueux, c'est véritablement monstrueux, voilà, donc ça, c'est le mode, on roche dans le tas, on attire tout le monde, et on défonce tout le monde, et le combat de solo, le combat solo, et il est passé, vraiment, 5 tours plus tard, tout est balayé, véritablement, donc ça, c'est la facilité, sinon vous avez le multidocry, vous temporisez un peu plus, voilà, c'est en fonction des situations, évidemment, donc, voici le mode O, c'est la variante, donc, comme je l'ai proposé, tout simplement, sinon voici un exemple, tout simplement, vous retrouverez votre bonheur sur ma chaîne YouTube, vous voyez ce que les dégâts de la multidocry peut faire, c'est monstrueux, sachant qu'il y a le régène, ça, c'est que des sorts à 2 PA qui tapent quasiment 500, 600, voilà, on peut ne pas toujours utiliser le mode O, évidemment, on peut utiliser les sorts multidocry pour beaucoup de combats, il y aura énormément de choses pour vous, sur la chaîne YouTube, si jamais, voici par exemple, un deuxième combat, avec, donc, la multi-padgreve, pardon, la strigide padgreve torquée, donc full multidocry, vous allez voir les dégâts que ça fait, voilà, les dégâts sont monstrueux, derrière, donc, c'est en fonction de la situation, évidemment, maintenant, si vous pouvez combiner avec d'autres classes, c'est génial, c'est top, voilà, comme dit, vous trouvez tout votre bonheur sur la chaîne YouTube, donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura été le plus utile, les manifestations, les combinaisons élémentaires, le document, évidemment, en description, si vous voulez voir comment je joue Hupermage, le lien Twitch est en description, je joue 99% du temps Hupermage, PVP, PVM, donc, tout est dans la description, voilà, la chaîne replay, si vous voulez voir du PVP Hupermage, la chaîne principale, évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit en commentaire, soit à venir directement dans le stream, et puis, je vous y répondrai volontiers, tout simplement, voilà, bon, eh ben, j'espère que ça aura été utile, merci à vous d'avoir été présents encore jusqu'ici, bonne soirée à tous, ou bonne journée, tout simplement, à plus, ciao !